Bienvenue sur notre antenne pour un journal rythmé. Les nouvelles sont mauvaises, mais tout va s'arranger. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera zénitude, comment vendre des armes, en toute béatitude. Après publication du décret cannabis, un fumeur, attention aux raquettes de la police. Il est patron d'Air France, mais va-t-il le rester ? Nous vous présenterons Bégougne, le chevalier. Sans oublier bien sûr la météo décentrale en compagnie d'Astrid, qui garde le moral. On commence avec le savoir-faire français et une interview à méditer. Notre Premier ministre, armé d'un parafeur, revient d'une grande tournée auprès des dictateurs. Nostalgique de l'Empire, gardiens ou maréchaux, il s'en explique à notre micro. Monsieur le Premier ministre, bonjour, première question. Vous étiez en voyage quelques jours au Japon pour vendre du nucléaire avec succès, je crois. Quel est votre sentiment après Fukushima ? Moi je suis toujours zen. Toujours zen. Zen. Faut zen, zen, zen. Ma foi c'est l'essentiel, ça ne peut pas faire de mal. Pour autant fallait-il confier nos deux mistrales au régime égyptien, en pleine répression, emprisonnement, exécution, une réaction ? Moi je suis toujours zen. Toujours zen. Zen. Faut zen, zen, zen. Faut zen. En effet, cependant, par la suite, nos radars vous ont localisé dans des salons bizarres. Avec le roi tyran d'Arabie Saoudite, vous parliez d'EPR et d'aéronautique ? Merci. C'est nous qui vous remercions pour ces explications. Une tournée mondiale couronnée de succès, une sagesse ancestrale, un agenda chargé. Le pays des lumières rayonne de convictions et arme la terre entière en toute décontraction. À suivre le portrait de cette édition, mais d'abord un court message de prévention. Tu fumes du hachiche, comme des millions de gens ? Tu fumes de la ganja, ça te détend. Tu te roules un bédo le soir avant de dormir, des fois tu fumes un joint pour réfléchir. Mais as-tu entendu parler du nouveau décret ? Et sais-tu concrètement tout ce qui va changer ? À partir de maintenant, si les flics te voient, ils te demanderont T'as combien sur toi ? C'est une question piège, fait gaffe, ils sont dangereux Et armés d'un terminal de carte bleue Ils prendront ton chéquier, ton liquide à toute heure Et t'escorteront jusqu'au distributeur Pourtant, cela n'est pas une fatalité Ce stress et ces ennuis, tu peux les éviter Alors la prochaine fois que tu seras contrôlé Pense à demander le RIB de ton policier Une seule solution pour fumer tranquillement Le virement permanent Ceci est un message du gouvernement Partenariat avec l'association Santé Bonheur, Vin Rouge et Vin Blanc Tout de suite, le portrait de l'homme qui pilote notre fleuron aérien Pour moi, j'avais bossé en prépa pour préparer l'X comme un malade Donc j'en avais absolument par-dessus la tête quand j'étais allé Je n'en ai rien fait Je n'ai pas un peu bullé, je n'en ai rien fait Et c'était idiot en fait, c'était pas très malin entre nous Il était une fois un polytechnicien descendant de Hussard napoléonien Qui ne voulait pas moisir au Conseil d'État Et intégra Bercy comme on fait dans ce cas-là C'était mal fréquenté à l'époque du petit Mais pour se faire un réseau même douteux, ça suffit On lui offrit bien vite des pantoufles jolies Qu'il porte à Chétales et jusqu'en Colombie Il s'appelait Bégougne, ne vous en déplaise Ce rêvé PDG déjà très à son aise Il visait Areva mais on jugea là-haut Et ce fut dit comme ça qu'il n'avait pas le niveau Pour le consoler, on lui offrit Air France Notre chevalier montra ses compétences Échouant à Toulouse, à Nice avec brio Il créa hop et hop, fut un nouveau fiasco A force de faire des plans de restructuration Il compressa les coups et ravit les patrons En faisant des petites blagues sur le travail des enfants Ou sur les syndicats qui furent très patients Il faut vous bosser quoi, dans un truc qui vous plaît Mais il faut bosser là-haut Et ça vaut, même pour le gars qui est au chômage Il faut prendre un peu Il faut faire un truc qui vous plaît Vous éclatez, c'est une espèce d'idéologie Là le travail c'est très très dur, c'est une alienation Mais c'est bon, on est complètement fou Parce que là c'est perdu, je peux vous dire Là votre vie est perdue Mais songez-y Chers bégounes, il est temps Chers bégounes, soyez sages Évacuez calmement en suivant le marquage Allez faire du voilier, du golf, de la belote Où vous perdrez jabot et redingote Info de dernière minute, une majorité ultra violente Cherche à imposer son vieux projet d'aéroport A Notre-Dame des Landes, comme ailleurs Ce projet nous le soutenons et il se fera Il est bon contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là pour l'environnement Il est bon contrairement à ce qu'on entend pour l'environnement C'est un fait et pourtant on ne le dit pas souvent Le béton c'est bon pour l'environnement César repart son charme Et veut le faire savoir Quel sera le petit nom de sa prochaine opération ? Napoléon ? Et on retrouve Astrid, présentatrice de 4ème génération pour la météo nucléaire On commence à Branilis, la centrale oubliée Avec un incendie en zone contaminée 4 salariés hospitalisés sur le champ Mais aucun impact sanitaire, heureusement A Saint-Laurent-des-Eaux, aléa classique Arrêt de turbines et problèmes électroniques Une armoire électrique a bêtement pris feu Et c'est le plan d'urgence interne à Chinon 2 Retour à Flamanville, une étape familière Où un joint a lâché sur le circuit auxiliaire La piscine aurait pu, dit-on, s'évaporer Mais le diesel de secours a très bien fonctionné Et puis insolite, toujours dans le Cotentin Voilà le cargo d'Areva pour son client australien Légèrement rouillé, vous vous demandez comme moi Va-t-il ou non couler ? Réponse la prochaine fois